Bonjour Lulou, je me trouve aujourd'hui au centre-ville de Bayonne. Je viens de terminer un entretien avec une cliente et pendant que nous avons ce entretien, derrière nous, plusieurs personnes, un groupe de personnes s'est rassemblée et il s'avère qu'il y a une manifestation contre la fusion de deux clubs de rugby différents. En l'occurrence, le club de Bayonne et de Biarritz. Et bien entendu, vous imaginez bien que les fans ne sont pas d'accord du tout pour diverses raisons. Mais ceci n'est pas vraiment le sujet de ma vidéo que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Mais juste que le fait qu'il y ait des gens qui manifestent m'inspirent et me donnent une sorte de métaphore pour nous dans notre vie. C'est que parfois dans nos vies individuelles, pour vous individuellement, pour moi, il peut arriver que vous ne soyez pas d'accord avec des choses qui se passent dans votre vie, des choses que vous subissez. Et il est important de savoir dire non. Ça me mène vraiment justement au sujet de savez-vous dire non, savez-vous vous opposer aux choses que vous ne voulez pas. Savez-vous tout simplement dire non pour ne pas plaire, savez-vous vous dire non pour ne pas justement avoir peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé, de ne pas être choyé. Savoir dire non, c'est vraiment un point crucial de nos vies individuelles. Alors bien entendu, ici c'est une manifestation et pour vous, je vous invite à imaginer une manifestation plutôt émotionnelle. Quelles sont les énergies ? Chaque personne ici individuellement représente, peut représenter une énergie qui est en vous, que vous mobilisez pour en effet vous dire non, ça suffit, j'ai pas envie. Et pas besoin d'être dans la violence comme une manifestation paisible comme celle-là, pas besoin d'être violent, pas besoin d'être vindicatif ou véhément, non. Et vous avez accumulé toutes ces énergies qui vous disent non, ça suffit ou j'ai pas envie, pour votre propre sauvegarde, pour votre propre bien-être. Sachez dire non, apprenez à dire non et à l'épuiser dans toutes vos énergies positives qui vous aideront à dire non. Non, libérez-vous, libérez-vous de cette emprise de je dis tout le temps oui et je me prive de ma propre vie. Vous avez de la valeur et apprenez à vous faire aimer pour ce que vous êtes et en disant non, vous apprendrez également à vous faire respecter. Je vous dis soyez heureux et simplifiez-vous la vie. A demain, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada